Tout d'abord, permettez-moi d'associer mon groupe aux hommages rendus aux 13 soltats de l'opération Barkhane qui ont perdu la vie. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Le 11 janvier prochain, la réforme des APL devra être effective. Une réforme dont on parle peu, mais qui touchera les 6,5 millions de familles les plus modestes. Elle sera une nouvelle régression sociale. Concrètement, ce sera pour 1,2 million de ménages, 1 000 euros de moins en moyenne chaque année. Et 600 000 autres familles seront évincées de cette allocation. Vous prétendez être guidé par l'équité, mais en réalité c'est une réforme purement budgétaire sur le dos des jeunes et des familles populaires. En effet, où est l'embellie économique et sociale qui permettrait une telle économie à prestations constantes au moment même où l'INSEE montre que la pauvreté augmente considérablement dans notre pays. Le président de la République a beau dire aujourd'hui qu'il traîne comme un boulet la baisse des APL, vous persévérez dans cette erreur originelle du quinquennat. Baisse de 5 euros, désindexation, suppression de l'APL accession, réduction du loyer de solidarité, et puis maintenant contemporanisation, ce sera en année pleine 4 milliards d'euros en moins, dont 2,5 milliards supportés directement par les ménages. Bref, les APL, c'est votre obsession et c'est votre cagnotte. Pourtant, ces aides sont efficaces. Elles permettent aux ménages modestes d'amortir le coût du logement. Monsieur le ministre, vous avez parlé de justice sociale pour expliquer votre réforme. On dirait du Orwell. La guerre, c'est la paix. Mais à ce compte-là, Airbnb, c'est l'abbé Pierre, et Bernard Arnault, c'est la solidarité. Il est temps d'arrêter de tordre les mots. Il est temps d'arrêter de tordre les mots. Monsieur le ministre, au regard de la situation sociale dans le pays, envisagez-vous de sursoir à cette réforme injuste. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Stéphane Peu. Il ne s'agit absolument pas de sémantique. Il s'agit d'hommes et des femmes, 6,5 millions de personnes qui touchent les APL. Donc je ne serai jamais dans la sémantique. Par contre, qui ici, sur ces bancs, peut comprendre, qui peut comprendre que les APL sont calculés en fonction de votre situation d'il y a deux ans ? Qui peut aujourd'hui accepter qu'une femme, qui, il y a deux ans, travaillait à temps plein et aujourd'hui travaille à mi-temps, n'a pas accès au montant d'APL auquel elle a le droit ? Qui peut comprendre qu'une personne qui, aujourd'hui, est au chômage alors qu'il y a deux ans avait un emploi, n'a pas accès au niveau d'APL auquel il a le droit ? Et donc, aujourd'hui, cette réforme des APL en temps réel, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est en rien de toucher à des modalités de calcul, en rien, en rien. C'est simplement de faire en sorte que toute personne qui bénéficie d'APL, on lui donne le montant d'APL en fonction de sa situation d'aujourd'hui, en fonction de ses revenus d'aujourd'hui, en fonction de sa situation patrimoniale d'aujourd'hui. Moi, j'estime, monsieur le député Peu, Moi, j'estime que c'est beaucoup plus juste que de donner un montant d'APL en fonction de la situation du moment. Alors, votre question concerne le montant d'économies réalisées par ce faire. Pourquoi ça fait faire des économies au moment où je vous parle ? Tout simplement, et on ne va pas minimiser le fait, tout simplement parce que vous avez 300 000 chômeurs de moins dans notre pays et 500 000 créations d'emplois de plus dans notre pays. Voilà la réalité, monsieur Stéphane Peu, grâce à la politique du gouvernement menée sur le travail. Et je vais même vous dire quelque chose, monsieur Peu. Si demain, si demain, et personne ne le souhaite, si demain il y a un retournement de situation, un retournement de cycle, et bien vous savez quoi ? La réforme des APL en temps réel, ce serait une réforme coûteuse. Et ce sera très bien ainsi parce que ce sera un filet de sécurité. Bref, à vouloir protéger un ancien système, on en vient à ne pas donner les protections nécessaires aux gens dont ils ont besoin aujourd'hui. Merci, monsieur le Président.